Merci à toutes et tous, c'est avec forcément beaucoup d'émotion ce soir que je reprends le flambeau. Je vous remercie de votre confiance, j'ai forcément deux trois mots à vous dire. Le contact est extrêmement particulier pour tout le monde, on ne fait pas souvent des votes à bulletins secrets et masqués, ça fait un peu de l'emploi, pour autant c'est comme ça qu'on le fait. Je voudrais d'abord, comme l'a fait Maurice, saluer les sortants non repartis, tu en as cité un ou deux, mais on les met dans un même salut tous ensemble, mais dans nos adjoints, il y avait Mario Dilanbeau, premier adjoint, et puis Marcel Duchemin, adjoint à l'environnement, conseillers délégués qui ne sont pas repartis, comme Lionel, avant, il y avait Évelyne, Sylvia Vranche, qui nous a beaucoup soutenus pour vraiment la campagne présente, campagne aussi particulière, j'y reviendrai, mais tout le monde s'est beaucoup donné, et c'est vraiment particulier aussi, Claude Rouillard, qui est mère de la commune de Châtre à la forêt, pour qui ça avait du sens que de faire cette commune nouvelle, et aussi du sens en ne se représentant pas, parce que ça faisait partie aussi de la démarche, avec... il était très secondé, et appuyé par Henri, Jacqueline et Claude, alors je remercie Jacqueline Bouchard, Henri Le Saul et Claude Langevin, pour le coup, d'avoir fait un choix différent, car parmi les forces vives du conseil précédent de Châtre à la forêt, ou dans le programme des forces très vives, je dirais, on a la chance et le bonheur d'avoir un des expérimentés de l'ancienne équipe qui soit là pour être le représentant digne de sa commune déléguée, et à contrario, du côté de Saint-Christophe-du-Guiat, Adélie de Jardin, qui a accepté de repartir, et ça faisait aussi partie des échanges qu'on avait eus sur la commune nouvelle, que d'être capable de repartir ensemble, et dans ce contexte-là, nouveau de commune nouvelle, et elle a su, avec elle, attirer ou amener les adjoints d'avant, ou les gens qui étaient très proches d'elle dans le mandat précédent, et voilà, la configuration est un petit peu différente, mais à la fois, les mérites étaient complets de la part de chacun, donc je vous remercie pour ça, on sait que tout le monde nous a accompagnés pendant cette campagne qui fut particulière, jusqu'au bout, on aura vécu une campagne particulière, une campagne et une seule liste, c'est une question, c'est une problématique pour nous, c'est une problématique pour les électeurs avant de choisir, puisque le choix se limite, indépendamment du contexte, et donc c'est un enjeu pour nous, et c'est une question qui ne doit pas nous échapper, nous faisons du mandat, que de se dire qu'on a été élu sur un système de liste limite quand même, alors ça arrive beaucoup dans des villages de plus petite taille, ça arrive souvent qu'on ait à peine le nombre de candidats que de votants, ça pose plus question quand on est dans une commune plus importante, alors il y a deux façons de voir les choses, soit la vie politique n'intéresse plus les gens, et la fonction serait tellement ingrate que personne ne veut y aller, ni comme maire, ni comme adjoint, ni comme élu municipal, moi je ne crois pas tout à fait ça, même si, il y a forcément un peu de ça, et on l'entend dans les difficultés du moment que certains élus ont eu à vivre leur mandat à C, le verre à moitié plein, c'est qu'on pourrait se dire, si on était un peu satisfait, de se dire qu'on n'a pas généré localement une opposition assez nourrie et fournie, donc nos actions n'ont pas généré une envie de changement au point de mobiliser 33 personnes, et une tête de liste, donc on va le prendre aussi de façon positive, en se disant qu'on a su parler avec tout le monde, pour autant, on dit que c'est une problématique pour nous, ça veut dire que demain, les 33 que nous sommes, on n'aura personne, pour nous titiller, aller chercher la bête sur chaque décision qu'on peut prendre, parce que dans chaque décision que nous prendrons dans cette enceinte, il y aura du pour et du contre. Si on l'apprend, c'est qu'on pense qu'il y a plus de pour que de contre, mais on ne prend jamais une décision quand on est élu, en se disant que tout est parfait. On l'apprend en se disant que c'est la meilleure décision à prendre ce soir, que je présente au conseil municipal, et où j'amène mes conseils municipaux à voter une délibération. Et d'ailleurs, on l'a vu dans le mandat passé, il y a eu des délibérations qui sont passées avec un ou deux élus de la majorité qui n'ont pas suivi la délibération, qui avaient un avis différent et qui ont su l'exprimer jusqu'au bout, sans que ça nuise à notre allant et à notre capacité à faire. Pour autant, c'était bien le rôle de l'opposition, et ça va manquer, que de relever les points faibles d'une délibération, d'une décision. Et demain, ce sera notre rôle d'expliquer aux gens que l'on fait ceci ou cela, malgré son coup, malgré la gêne occasionnée, malgré. Et il faudra qu'on sache l'exprimer, tout en disant que la décision est bien valide, intéressante, et qu'elle a plein de taux. Alors que dans le jeu majorité-opposition, c'était simple, que nous, on dit qu'on a envie de construire un gymnase, il est très joli, il sera beau, il va servir à tout le monde. L'opposition dit qu'il est trop cher, c'est toujours trop cher quand on fait quelque chose. Et nous, on dit oui, vous pensez qu'il est trop cher, moi je vous dis qu'il n'est pas assez cher, et puis on clôt le débat, on vote, et puis le gymnase, il est monté. Demain, ces discours-là, ils ne seront pas forcément faciles à monter, ils ne seront pas forcément faciles à discuter, mais il faudra qu'on trouve un moyen, quand même, de considérer les gens. Et d'autant plus que, comme je le disais, ou je le sentais quand on faisait la préparation électorale, les gens qui ne sont pas représentés, les gens qui n'avaient pas envie de nous voir là, qui n'avaient pas ni l'allant, ni l'envie d'aller se présenter, eh bien, ils n'ont pas eu le choix. Et donc, ils vont forcément, pour une partie, vivre une certaine frustration du non-choix, et se dire, de toute façon, vous êtes seul, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, vous décidez en vous moquant de nous, vous ne nous considérez pas. Alors, quand on a fait l'effort de représenter des gens, on s'est tous présentés pour représenter des gens. Il n'y a pas eu d'autres personnes pour représenter ceux qui se sentiraient de toute façon par représenter par nous, quoi qu'il arrive. Bon, parce qu'il se trouve que j'ai, entre autres, moi tout seul, une étiquette politique, tous les gens dans la salle, mais voilà, c'est difficile de représenter tout le monde, du moins qu'on a une étiquette. Et donc, il y a des gens qui vont vivre une certaine frustration. Donc, ce sera un challenge du mandat, ce sera un défi relevé pour nous, que d'être capable d'inventer localement de la concertation, de la discussion, de l'échange. Il ne s'agit pas de refaire voter ici des gens qui ne sont pas présentés, mais bien d'essayer d'aller considérer et concerner tout le monde dans le mandat d'après. Donc ça, c'est la première chose, qui était quand même déjà une élection originale pour Évron, qui était plutôt habituée à avoir trois listes qu'une seule. Bon, ça ne dure pas très longtemps en général, une seule liste dans un village, dans une ville de notre taille. Donc, voilà, il faut s'attendre. Il faut faire renouvellement, et ce sera très sain, plusieurs listes, et ce sera très bien comme ça. L'autre chose qui vient d'intercuter en plein, c'est cette épidémie virale de SARS-CoV-2. Donc, cette maladie qui touche le pays, qui nous a empêchés de nous installer plus tôt. Deux choses. Alors déjà, tu l'as dit, Maurice, les choses ne se sont pas arrêtées. J'ai vu quelques articles de presse en disant la ville municipale va reprendre. Alors non, elle va peut-être se normaliser un petit peu, mais elle ne va surtout pas reprendre. Elle ne s'est jamais arrêtée, et bien heureusement, puisque des décisions ont été prises, des choses ont été organisées, et on peut témoigner que les conseillers, le bureau d'avant a été renouvelé, a été prorogé par décision d'État. Et puis, les décisions ont été à prendre tous les jours. Alors, ce sont un format nouveau, beaucoup à distance, beaucoup par visioconférence, mais l'administration n'est pas restée inactive loin de là, et les élus ne sont pas restés inactifs loin de là aussi. Et j'en ai pour preuve, on avait trop de bénévoles pour tenir le marché jeudi dernier. Donc, pourvu que ça dure, pourvu que ça dure, mais les élus sont beaucoup motivés, et je vous en remercie infiniment, parce que je sais que ce n'est pas facile, ça se traîne en. Et puis, c'est se confronter à une difficulté, puisque le marché, ça, voilà, on a apporté des contraintes aux gens, et il y a ceux qui le comprennent très bien, voire même qui auraient accepté plus de contraintes, et puis il y a ceux qui avaient la difficulté avec la première contrainte. Donc, on a su compter sur l'administration et les services techniques, qui ont tous, dans cette période, fait honneur à ce qu'était le service public dans les cohébrons, je tiens à le dire, puisque ce n'est pas évident, ce n'est pas évident face à la maladie, face à la crainte, que tout le monde bosse, travaille, se mette en dynamique, et ça a été le cas, en tout cas, pour Évron et les cohébrons, moi je peux en témoigner, on n'a eu que des agents sur le pont, et plutôt en demande de travail, qu'on demande de droit de retrait, et donc c'est très bien pour notre administration, c'est bon signe sur l'engagement qu'on peut avoir, et puis on l'a vu, je le dis, je vous remercie les élus municipaux, ceux qui n'étaient normalement plus installés, les anciens comme les nouveaux, ont donné beaucoup de leur temps pendant cette période de crise pour aider et faire croire de solidarité envers tout ça. Donc voilà, la seule chose quand même, et ce qu'il faut dire par rapport à ça, je vais en finir après, parce que sinon on ne va pas voter pour personne, vous allez être frustrés, c'est que cette épidémie, c'est où on est à la... je ne vais jamais dire la fin, sinon on ne prend pas le courant, mais on n'est quand même pas loin d'une accalmie du point de vue sanitaire, ça on peut le dire facilement, il y a une accalmie d'un point de vue sanitaire, on est au début d'une crise économique, l'État va forcément se dégager au fur et à mesure de la mise sous perfusion de l'économie française, et c'est logique et c'est normal, et ça veut dire que quand même par rapport aux élus que nous sommes, ça aura des conséquences, il ne faut pas voir que ça n'en aura pas. Donc je le dis parce qu'on est élus sans coronavirus, on fait un programme, une campagne sans coronavirus, et le challenge maintenant c'est de tenir les engagements qu'on a eu pendant la campagne d'avant malgré le coronavirus. Ce n'est pas de se dire, je ne vous dis pas ce soir, il faut changer le programme, je vous dis, il faut le tenir dans des conditions qui seront différentes, qui seront forcément plus difficiles économiquement, faute claire, mais moi je ne me suis jamais dit que pour autant, il ne fallait pas tenir le programme. Donc il faudra peut-être tenir, il faudra faire preuve peut-être d'imagination, il faudra faire preuve d'agilité, il va falloir peut-être prioriser des choses, etc. En tout cas, il va falloir être malin, je pense, dans l'avenir, être courageux aussi. Mais n'imaginons pas que cette crise n'aura pas d'effet sur les finances locales de notre pays, il n'y a pas d'argent magique, il y a beaucoup d'argent public qui tombe, ça tombe, on ne sait pas si c'est sur les bons d'ailleurs, mais en tout cas, demain, il y aura des vrais effets, il y a des effets sur l'économie locale, des artisans commerçants en particulier, des grandes industries cohébronaises. On oublie de le dire, on a des gens qui sont forcément sur la salette, des petites ans de prise, et des très grosses. Vous fabriquez aujourd'hui pour de l'aéronautique, et il y en a partout en France, des usines de 200 personnes qui travaillent pour l'aéronautique, il y en a dans les cohébrons, vous le savez. On peut s'inquiéter, on s'en est déjà inquiété, je peux vous dire, on a déjà appelé des gens, on s'est déjà renseigné de tout ça, mais on a un vrai challenge à relever pour demain, mais il ne faut pas s'imaginer que c'est le même tableau, ça ne peut pas être le même tableau qu'avant, il n'y aura pas un retour à la normale comme avant, on va se retrouver sur des choses à réimaginer. On l'a vu, il y a eu un retour vers le local, vers nos producteurs en particulier, puisqu'ils avaient le droit de vendre pendant la période de crise, ils ont su plein de choses, panifermiers, trés fermiers, voilà, ils se sont des livraisons, les gens ont essayé d'inventer au maximum avec les technologies d'aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas pu, et donc là, le défi de demain, c'est d'aller sur forcément l'artisanat, le commerce, le centre de l'île, il y a un vrai enjeu pour demain, parce que c'est la vie de notre commune qui en dépend, et je le dis toujours, dans le moment, il y a des élus comme moi, moi je ne suis qu'élu aujourd'hui, j'ai gagné de l'argent pendant la crise, je n'ai pas vendu de masque, mais moi mon inimité est tombée tout le temps, il y a des gens, il y a des fonctionnaires qui ont beaucoup travaillé, mais qui n'ont pas eu leur pouvoir d'achat baissé, il y a des retraités qui n'ont pas eu leur pouvoir d'achat baissé, il y a une épargne forcée de 60 milliards depuis le début de la crise, 6 milliards de plus le dernier mois, il y a un channel de transformation, de consommation de ces non-dépenses, il faut être clair, il faut se le dire, il va falloir imaginer des choses, je ne sais pas si on y arrivera nous tout de suite demain, on prendra les idées ailleurs aussi, mais on s'est retrouvé, pour beaucoup, en période de restriction, comme en toute période de crise, on en met de côté, si on veut que ça redémarre, c'est triste à dire, ce sera pour la consommation, et on aura le choix, tous, comme consommateurs, entre acheter loin ou acheter local, l'acte d'achat dans les prochains mois sera forcément un acte de militant, ou un acte de soutien, ou de solidarité, on le prendra comme on voudra, mais il y aura quelque chose comme ça dans les prochains mois, et voilà, c'est pas nous comme ça qui serons les constructeurs de voitures, ni d'avions, par contre, le local, ça dépend beaucoup de nous quand même, le local, ça dépend beaucoup de nous, et notre capacité à faire, donc je le redis, voilà, on a plein de sur-exemple, plein de choses à faire valoir, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé grâce à l'agroalimentaire, à la distribution, qui en travaillant, d'ailleurs je le redis, mais se sont plutôt mis en danger d'autres choses, mais qui ont servi tout le monde, et donc c'était, il faut remercier tous ces gens qui étaient au travail pendant ces derniers mois, et faire travailler ceux qui n'ont pas pu travailler durant les derniers mois. Voilà, je ne peux qu'avoir un dernier mot pour ceux qui sont partis pendant la période, puisque dans les cohérents comme ailleurs, le Covid, ou la Covid, a fait des dégâts, je le dis, je le redis, parce que des fois, les gens l'oublient, je ne le vois pas, donc une quarantaine de décès en Mayenne, ça ne fait pas de la Mayenne à un département extrêmement touché, je peux vous dire que dans les cohérents, on est manifestement dans la bonne moyenne, même s'il n'y a pas de statistiques locales, mais on a eu à avoir des pertes, on a eu des personnes soignantes qui ont beaucoup lutté, qui ont beaucoup confiné pour qu'on n'y en ait pas plus, et qui s'est pour le coup mis en danger. Donc voilà, le moment, le moment est là, moi je suis plein, je suis franchement, alors le moment, ça a beaucoup changé entre ce que j'aurais pu vous dire le 16 mars dernier et ce que je peux vous dire comme ça aujourd'hui, mais l'éco-évron, c'est une, on a la chance d'avoir un territoire dynamique qui a des fondamentaux extrêmement sains, alors pour le coup, dans le moment, l'agroalimentaire l'a prouvé, et puis la capacité de travail des ébronnés, des maïonnés, elle n'est pas à faire valoir, elle se connaît, tout le monde le sait, donc on a un joli territoire à mettre en avant, à faire connaître, et ce sera un enjeu demain d'améliorer notre, alors la collection du Trois Communes, d'améliorer notre, le bien-vivre encore, la qualité de vie à l'aéron, la proposition de logement, enfin on a des gros, gros enjeux en termes de bâtis, autour de l'attractivité de la gare, autour de ces endroits-là, et puis la connexion des Trois Communes et des différents approquants qu'on a, donc on a plein plein de choses à faire, donc je suis persuadé qu'il va falloir me trouver 8 adjoints assez vite, puisque sinon je ne vais pas y arriver tout seul non plus, vous savez comment c'est. Sans ces élus, le maire n'est rien, et d'ailleurs, il ne l'est que par délégation.